Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un rétro test de Castelvania, le premier, des premiers, des premiers, des premiers Castelvania, comme dirait Fireflav, donc on est parti, sorti en 1997, comme vous l'avez vu, sur NS, la console 8 bit, et comme dirait Fireflav, encore une fois, c'est la première des premières, des premières, des premières consoles Nintendo, et là, comme vous pouvez entendre, ce magnifique thème, c'est la première apparition du thème Bellemont, enfin du thème des chasseurs de vampires, qui s'appelle tout simplement Chasseur de Vampires, mais en anglais, Vampire Killer, enfin Tueur de Vampires, et comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement gothique, où il n'y a que des vampires, des squelettes, des espèces de chiens, et aussi, il y aura aussi la méduse, il y aura aussi, il y aura aussi bien sûr Dracula, qui est le chef de, qui est sans château, là, tout simplement, le château qui s'appelle Castelvania, un peu logique, c'est pour ça que ça s'appelle Castelvania, ce jeu, et c'est un jeu édité par Konami, j'avais oublié de le dire tout de suite, on voit, on voit très bien que, qu'on est au château de Dracula, parce qu'on voit des chauves-souris partout, qui nous harcèlent, et je me suis fait toucher, il y aura aussi des hommes poissons, voilà, ils ont eu un peu de temps à ressurgir de l'augue, voilà, la première apparition des hommes poissons, ils ne sont pas très bien animés, mais c'est normal, c'est le premier, des premiers, des premiers, des premiers Castelvania, encore une fois, donc on est là juste, pour buter, enfin, pour fouetter le comte Dracula, dans son château, avec notre fouet légendaire, qui se transforme, assez vite fait, en, en chaîne, plutôt, et là, on va combattre contre le premier boss, un boss que Fireflame n'arrivera jamais à battre, un boss très difficile, comme vous voyez, j'utilise énormément l'arme secondaire, car c'est un boss volant, et je n'ai pas envie de me faire chier, le thème principal, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, en fait, le thème principal qui est de ce premier Castelvania est très bon, même si il n'est pas aussi bon que Castelvania 4, qui a un thème magnifique, et aussi, oui, les compositeurs, franchement, ne faisaient que des musiques de très bonne qualité dans les Castelvania, parce que ça se voit, déjà, dès le premier Castelvania, sur la NES, comme vous pouvez le voir, les musiques sont vraiment de très bonne facture, ça utilise vraiment beaucoup les capacités sonores de la console 8-bit, là, on voit déjà des soldats, bon, au niveau des sauts, par contre, c'est super rigide, c'est, enfin, si vous avez vu Ghosts and Goblins, c'est un peu du même style, c'est, le saut est pré-calculé, et donc, on est obligé d'atterrir à un endroit exact, quand on saute par là, je suis obligé d'atterrir ici, par exemple, on ne peut pas doser notre saut, il chiant, celui-là, comme vous voyez, l'IA n'est pas, il n'est pas absente, il se retourne, quelques fois, pour, nous avoir, tout simplement, il faut faire vraiment gaffe, c'est assez délicat, ici, bon, et aussi, je ne vous ai pas parlé, notre barre de vie, est, est en haut à gauche, et juste à côté du symbole de la croix, qui est mon arme secondaire, là, je viens juste de récupérer la montre, et autant mieux, car, je vais vous montrer à quoi ça sert, ça sert tout simplement à arrêter le temps, et donc, les ennemis ne peuvent plus bouger, pendant 3 secondes, exactement, par contre, ça utilise pas mal de cœurs, car oui, les cœurs, ce, 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 ce n'est pas des trucs pour récupérer, notre vie, tout simplement, non, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, enfin, plus compliqué, c'est autre chose, tout simplement, et c'est pour utiliser, nos armes secondaires, et là, par exemple, je viens de récupérer 24 cœurs, depuis le début, enfin, depuis le début, j'ai peut-être récupéré plus de cœurs, mais pour l'instant, j'ai 24 cœurs, et quand j'utilise mon objet secondaire, je passe à 19, car, mon objet secondaire, qui est la montre, utilise énormément de cœurs, il utilise exactement 5 cœurs, alors que tous les autres objets secondaires, utilisent seulement, seulement un cœur, tout simplement, alors il faut faire gaffe, parce que ça, ça nous one shot, et, et après, on se fait un peu chier, ah, oui, voilà, vous avez vu, ça nous one shot, et là, je viens de récupérer, l'upgrade du fouet, qu'on récupère, dès la première bougie, enfin, dès la première chandelle, donc, c'est vraiment facile, de voir, les upgrades du fouet, je parie que, dans le prochain, je la vois, ah, non, même pas, je viens de récupérer le flacon, une autre arme secondaire, qui n'est pas tip top, mais qui peut être bien, par contre, contre les boss, car ça, les immobilise, donc, pour, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas du tout, à Castelvania, bah, vous utilisez, les flacons, contre les boss, pour ceux qui n'arrivent pas du tout, à battre les boss, mais on ne peut pas dire non plus, que les boss sont invincibles, dans ce Castelvania, on les bourrine, et ça marche, on va combattre contre le deuxième boss, qui va être, la méduse, les sacs aussi, ils servent juste à augmenter notre, notre scoring, et, bah, ça ne sert pas à grand chose, sauf pour avoir, au bout d'un certain point, au bout de certains points, et bah, on a, une vie en plus, comme vous voyez, on bourrine, comme un con, et ça marche très bien, le truc que je viens de récupérer, là, par terre, et qui a fait clignoter l'écran, ça servait à exploser, tous les ennemis à l'écran, donc, c'est vraiment très efficace, bon, je vais, sauter, sur cette boule, sur ce truc, pour vous faire écouter, ce thème magnifique, de la victoire, voilà, et aussi, juste en dessous, de ma barre de vie, vous voyez, qu'il y a une autre barre de vie, cette autre barre de vie, c'est tout simplement, la barre de vie du boss, de ce niveau, que je viens de tuer, et maintenant, la barre de vie du boss, s'est régénérée, parce que, c'est un autre boss, tout simplement, et on va avoir, la première apparition, des, des gnomes, qui ressemblent à des passe-partout, ils sont vraiment chiants, ils sont pas trop chiants, parce que, en fait, j'ai trouvé une technique, pour ce niveau là, enfin, les squelettes aussi, là, je viens de récupérer une vie, vous avez entendu le petit jingle, bon, sinon, je vous donnerai les notes, dans la description, parce que, je préfère faire ça, comme ça, je n'ai pas trop envie, de parler une note, tout de suite, et, mais, c'est obligé, que je vais mettre, des bonnes notes, car, c'est vraiment un très bon jeu, ce Castelvania, bien, les corbeaux, sont vraiment chiants, aussi, bon, je crois, je vais aller un peu plus loin, avec vous, et, puis, après, on s'arrêtera, je pense, qu'on va s'arrêter, au prochain boss, j'ai coupé, car, vous savez tous, je filme, enfin, je filme avec un logiciel, mais, en même temps, je, j'enregistre ma voix, avec, la petite 3ds, donc, c'est pas terrible, et, c'est mieux que d'enregistrer ma voix, avec mon portable, car, ça fait un son pourri, alors que là, le son est plutôt de bonne qualité, le son de ma voix, il me reste un pixel de vie, donc, autant que, que je m'en prive pas du tout, de mes réserves de coeur, car, là, j'en ai presque un infini, enfin, j'en ai plein, 27, il y a même pas encore, l'apparition des furies, dans ce Castelvania, l'apparition des furies, sera dans, bah, Castelvania 5, qui est en gros, Dracula X, ah aussi, on peut, détruire les, les attaques des ennemis, parfois, avec le fouet, c'est un truc à savoir, je suis mort, bon, le prochain boss, je vous le dis, c'est, la momie, car, je vais le faire avec vous, merde, un ennemi totalement cheaté, heureusement, qu'il bouge pas, il y a des têtes de dinosaures, squelettiques, je les ai toujours appelés comme ça, car ça ressemble vraiment à des, squelettes, de dinosaures, la tour du château, qu'on voit au loin, vraiment pas mal, pour un, pour le premier jeu, de Castelvania sur la NES, franchement, c'est, c'est assez beautiful, car, on est quand même, qu'on est sur NES, et, on est pas encore sur Super NES, je suis en mode galère, et j'ai gagné, comme vous voyez, c'est pas un boss, non plus très difficile, le thème de la victoire, comme d'habitude, bon, sinon, en gros, je vous ferai, les vidéos, les vidéos tests aussi, enfin, c'est plutôt des rétro tests, des rétro tests, des autres, Castelmania, et aussi, des vidéos tests aussi, de Castelmania, assez récents, là, on tombe, dans, dans l'oubliette, du château, enfin, une oubliette assez étrange, parce que, il y a de l'eau, avec des hommes poissons qui sautent dans l'eau, et je pense que ça fait des années que Dracula ne s'est pas occupé de son château, et ça devient ça, voilà. Bon, une musique pas mal aussi encore, je vous la laisse écouter. C'est magnifique ! Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah bah, il me reste une vie, autant me suicider. Bon, j'ai dit que j'arrêterai, mais, je sais pas, j'ai toujours envie de continuer, car la vidéo, ça fait seulement, 13 minutes qu'on est ensemble, donc je pense que ce serait un peu mieux si la vidéo fera un 20 minutes, à peu près. Un peu comme d'habitude. Je suis encore tombé, comme d'habitude. Bon, encore ça va, j'ai pas trop mal joué, on va dire. Allez. Bon, je sais, c'est une technique assez bizarre, mais, de se suicider comme ça. Mais bon, c'est plus rapide que de se faire chier, avoir que 3, que 3 vies, au lieu de 4. Enfin, non, je te plante. De 2 vies, au lieu de 3, parce que, dans ce cas, c'est une manière, là, on a eu seulement 3 vies, et oui, je me plante, parce que, je suis plus habitué aux 4, Castelvania 4, où, oui, bah, on avait 4 vies, le seul Castelvania, on a autant de vies, je pense. bon, j'ai réussi, et maintenant, on va retrouver, nos chers amis, les gno, s'ils arrivent, non, merde, c'est vraiment des ennemis chiants, ceux-là, surtout si, vous mettez du temps à les tuer, après, ils font que de sauter partout, et, donc, vous voyez, des gollants, leur première apparition, plutôt des oiseaux, on va dire, tout simplement, ils font des crampes mamales, là, il va y avoir une tête de dragon, j'ai peur, mon problème, c'est qu'on ne peut pas savoir, la vie qui lui reste, parce que, on met tellement de temps à le tuer, qu'il faut carrément lui mettre, une barre de vie, là, je crois qu'on a un couteau, et c'est pas terrible, oui, voilà, je préfère garder mon flacon, car le boss d'après, est ultra difficile, enfin, je trouve, allez, on va combattre contre Frankenstein, la première apparition de Frankenstein, encore une fois, la première apparition de tout le monde, c'est la première fois, qu'on voit Frankenstein sur la NES, enfin, je pense, sauf s'il y avait, l'aventure de Frankenstein sur NES, mais ça a l'air pourri, vite, où il va, mais quelle technique, et quel talent, et je vous laisse apprécier, le thème de la victoire, on voit là, boss détruit, défoncé, comme vous voulez, grâce au flacon, bien sûr, je suis un petit joueur, comme vous voyez, la carte n'est pas non plus très détaillée, une musique vraiment pas mal, après je vous quitte, et je vous dis pas, quel boss on affronte, je vous le dirai, peut-être après, non, vous n'avez pas spoilé, on vous a déjà assez spoilé, dans Dracula X, avec Fire Flav, et merde, j'ai pas eu le temps, de vous faire écouter la musique, car je suis mort trop vite, comme vous voyez, les ennemis disparaissent, quand ils sortent de l'écran, c'est le problème qu'il y avait, sur console 8 bit, merde, je vous laisse écouter, ce thème, qui est un très bon thème, qui a été repris aussi, dans Castlemania, sur Game Boy Advance, un peu en tout cas, comme vous voyez, la musique dure très longtemps, donc pour un jeu de NES, c'est quand même incroyable, parce qu'il y avait encore, elle était pas encore finie, quand je suis mort, j'aurais pas dû prever, donc, je vous ai pas dit aussi, que plus on avance dans l'aventure, même si les ennemis, on a même skin et tout, plus on avance dans l'aventure, plus, ben, les ennemis sont puissants, donc, plus on perd, de la vie, quand il nous touche, donc sinon, sur ce, je vous dis, à la revoyure, pour, de nouvelles aventures, avec, Oliver Plasma, et puis, voilà,